Il est important de récolter leurs idées, d'expliquer pourquoi certains travaux ont été réalisés et d'autres non. L'échange est important pour qu'ils puissent comprendre. Il est primordial d'aller à leur rencontre pour instaurer le dialogue afin de connaître leurs causes auxquelles ils souhaiteraient s'impliquer, découvrir leur mode de vie, s'ils ont des enfants, famille monoparentale, personnes âgées, car leurs attentes et leurs besoins seront différents. De tout ce qui leur pose problème, de tout ce qui peut leur faire rêver, de tout sur lequel ils peuvent s'interpeller. Moi je pense que la pire des choses c'est la résignation et l'absence totale d'intérêt. Donc tout ce qui est à même de leur poser soit des problèmes, soit des envies, soit des questionnements et digne d'intérêt de leur part pour résoudre des problèmes à court terme, mais aussi penser l'avenir de notre commune à plus long terme. Des futurs projets, de ce que la commune peut avoir envie de faire pour eux. Particier aux projets en cours, éviter des critiques pour certains, je leur demande de participer à l'avenir. Pour moi c'est savoir si encore aujourd'hui en fait le terme de service public, il est encore au cœur de la municipalité dans Paris. A savoir si les élus, les agents ont fait bien notre job et si on est bien au service de la population. Ce qui est important c'est de discuter de tout aussi, mais surtout de l'avenir de la commune, de ce qui est nécessaire au progrès, à l'amélioration des choses et surtout dans le domaine de l'organisation, dans le domaine de l'éducation, du sport, de la culture. Enfin bon, il y a tous les sujets qui permettent, qui font partie de la vie quotidienne des habitants et des habitants. de l'éducation, du sport, de l'éducation, du sport, de la culture. de l'éducation, du sport, de la culture. Sous-titrage ST' 501